Je connais bien Reims et j'ai toujours été très frappé par la qualité de la ville tout court et en particulier puisque c'est ma recherche, la qualité de la fondation de la ville qui est au moins romaine et probablement antérieure et probablement, enfin sûrement même antérieure puisque les Éduins étaient des Gaulois, étaient des Celtes qui avaient précédé l'implantation des Romains mais qui avaient déjà des relations commerciales avec les Romains. C'est-à-dire que ce que je sais c'est que Rome n'a pas eu beaucoup de peine à venir ici, à s'installer ici puisque les Éduins avaient déjà des rapports commerciaux et peut-être d'autres natures avec la Rome ancienne. Donc oui, je connais bien Reims et j'aime beaucoup Reims et son arc de triomphe est le plus fameux, le plus extraordinaire de tous les arcs, de toute la romanité en dehors de l'Italie, en dehors de la région de Rome je pense. J'ai suivi beaucoup l'exposition « 100 000 ans sous les rails » au moment où le TGV Est s'est passant par Reims, bien sûr, s'est fait une grande route de Paris à Strasbourg et au-delà avec beaucoup de découvertes en toute cette région. Et je peux vous dire même que ce que l'on appelle l'Athènes, autrement dit le Lathénien, c'est-à-dire le dernier âge du fer, c'est-à-dire le dernier âge gaulois, aurait dû s'appeler le Marnien parce que la Marne était aussi riche que les sites de l'Athènes qui sont autour du lac de Neuchâtel, mais c'est l'Athènes qui a gagné. Donc je connais bien toute la préhistoire et toute l'histoire de ces régions-là.